Hey yo les amis c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox où nous allons découvrir une toute nouvelle map Simulator ! On se retrouve sur la map Drilling Simulator, je pense que c'est une map où on va aller devoir récupérer des trésors, des gemmes, des joyaux... Enfin bref, récupérer plein de petites choses, ça doit certainement être dans le même style qu'un Mining Simulator ou peut-être un Trésor Hunt Simulator. Ça avait l'air d'être plutôt sympa donc je me suis dit pourquoi pas découvrir ça avec ma chère communauté. J'espère que vous êtes chaud patate et motivé pour découvrir cette map avec moi et n'oubliez surtout pas les nouveaux, pensez à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Bref, on peut y aller, c'est parti. Ok me voici, dans la map apparemment il y a des codes Twitter qu'on va pouvoir s'empresser de mettre, je vous les partage toujours quand il y en a. C'est toujours bon de savoir quand tu découvres une map et que tu commences une map. Alors apparemment il y aura un petit code des familles avec le code launch 150 qui va nous donner normalement des pièces. Hop et voilà 150 pièces et il y en a un deuxième qui va nous donner des gemmes. L'autre code c'est SHINY, je regarde sur mon téléphone en même temps parce que je suis sur le compte Twitter du mec. SHINYGEMS150, normalement ça s'écrit comme ça, SHINYGEMS150. Et yes, on a 150 pièces et 150 gemmes pour commencer. La valeur de tout ça, je ne sais pas trop. Ça dépend des boutiques et surtout de combien coûtent les choses du jeu. Alors commençons par le commencement, je vois ici déjà qu'il y a plusieurs cristals. Un red cristal à 200 pièces, un purple cristal à 1200 pièces, un blue cristal avec des gemmes, du coup ça coûte des gemmes ici. Nous avons apparemment un truc d'upgrade là, drills. Alors drills, c'est quoi ça ? Ah, je crois que ça nous permet de creuser dans le sol. On dirait des petits vaisseaux, c'est marrant. Mining times, 30 secondes, maxplow, nanana. Donc ça, c'est ce que j'ai actuellement, c'est le truc de base. Et le truc suivant, c'est 2500. Donc si on veut se procurer un meilleur drill, on devra mettre 2500 là-dedans de pièces. Ensuite, c'est en gemmes, 5200 gemmes, 13500. Donc c'est marrant parce qu'il y a deux sortes de monnaies dans le jeu. Il y a et de l'argent avec des petites pièces et il y a des gemmes aussi qu'on a certainement en récupérant des trésors ou quoi que ce soit en creusant par terre. Il y a ici un truc pour revendre. Open sale menu. Yes, ah, storage, d'accord. You have no items, on pourra revendre des trucs qui seront contenus dans notre storage, donc qui seront mis dans notre storage. On a un backpack ici, un sac à dos du coup. Pour l'instant, je n'ai rien. On a un autre truc ici, storage, open storage menu. Ok, bon, pour l'instant, je ne comprends pas trop tout ça, mais c'est normal. En même temps, je n'ai encore rien fait. Use the chest to store material for later. On a un autre truc ici, mode, open menu mode, 50000 range boost. Ah, je crois que c'est des capacités, non, qui nous permettent. Ah non, attends, un détecteur range. Donc je pense peut-être que ça nous permet de détecter de plus en plus loin les choses qu'il y a dans le sol. Bref, je dis certainement beaucoup de bêtises dans cette vidéo, mais comme c'est le début, je suis là un peu en mode, je suis perdu, tu vois. Et comme ça en anglais, je ne comprends pas forcément tout. Bon, les amis, on va s'empresser du coup de sortir notre petit truc. Ah, c'est sympa. Et grâce à ça, on va normalement pouvoir trouver peut-être des trésors. Ah, 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 greylium x3 iron. Attends, je fais comment ? Ah ouais, je mine comme ça. En fait, je positionne un de mes trucs et c'est en train de creuser pour moi pour récupérer des petits joyaux, tout ça, tout ça. Ok, très bien, je vais en remettre un là. On peut en mettre 5 en tout, apparemment. Et c'est ça, en fait, qu'on voyait, c'est tous les trucs des gens. Allez, il me faut... Ah, 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 ici aussi, il y a un truc. Il faut encore que j'en trouve deux pour que je sois au max de mes plots. Il n'y a rien, apparemment. Ah, 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 j'en ai trouvé deux, là. Il y en avait deux, c'est des frères jumeaux, ça. De l'un à côté de l'autre, c'est parfait, ça. Ça prend 30 secondes et c'est pour ça que c'est important d'améliorer directement dès qu'on peut nos machines parce que ça ira de plus en plus vite pour récupérer des matériaux. Les matériaux, ça se revend. En les revendant, on gagne certainement des pièces, etc., etc. Il faudra que je pense à, dès que j'ai assez, ces 250 pièces, je crois, pour avoir un familier. Parce que, regardez, notre frérot, là, il a un familier derrière lui. Et moi aussi, je veux un petit familier. Du coup, les gars, on va attendre que nos plots fassent le taf. Celui-là, il a fait le taf. Donc, après, tu peux collecter tes trucs et tu peux directement reminer, c'est ça ? Ok, très bien. Hop, je vais dézoomer un petit peu parce que c'est peut-être un petit peu trop obstruant, la vue, etc. C'est un petit peu imposant. Je collecte ça. Ah, très bien. Donc, je vais revendre tout ça. Open sale menu, oui. Et je vais revendre tout ça, du coup. Sale hall. Attends, je peux directement faire ça. Voilà. Et ça me donne des pièces. Voilà, j'ai 339 pièces actuellement. On voit directement s'empresser d'acheter un petit familier. Ils ont des bonnes bouilles, quand même, les familier, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Stylé ! On est un purple dog. Il est vraiment fun. Vraiment, il est vraiment marrant. Et j'avais 10% de chance de l'avoir, donc je n'ai pas eu le pire. Je suis plutôt content. La chance nous sourit. Bon, ici, on va dans les pêtes. Bon, c'est pas compliqué, c'est juste à gauche. Alors, lui, en gros, qu'est-ce qu'il m'apporte ? Plus 15 de pièces et plus 12 de gemmes. Pas mal du tout. Donc, hop, on se l'équipe. On peut apparemment en avoir combien des familiers ? On peut en avoir 4. Et apparemment, on peut les faire évoluer. Donc, certainement, des shiny. C'est bien. La map a l'air d'être assez complète pour une map qui vient de débouler. Je trouve que c'est assez complet et ça, c'est cool. C'est vrai qu'il faut savoir quand même proposer des bonnes maps. Il y a tellement et tellement de maps simulators que si tu n'arrives pas avec une map sérieuse où il y a déjà pas mal de choses à faire, les gens, ils vont vite s'ennuyer, tu vois. Je place mes appareils. J'ai encore quelques joyaux à les récupérer, moi. Les miens, c'est ceux avec des gros rayons laser. Hop, je récupère mes joyaux. On remet directement, tac, un truc pour miner. Je récupère là aussi. Ok, il va falloir vraiment que je récupère un gros sac assez rapidement. Je n'ai pas assez pour 339. Où est-ce que je dois aller ? Attends, je dois aller dans le truc upgrade ici. On va voir si on ne peut pas se procurer un petit sac plutôt sympa. Dans les backpacks ici. 1200 pièces. Ok, je vais vraiment essayer d'avoir les 1200 pièces. Et il y a un autre truc aussi. Là, il y a détecteur. Détecteur, c'est ce qui nous permet de trouver les trous là où on place nos grosses machines. Allez les mecs, on va récupérer nos trucs qui ont continué de travailler. Généralement, voilà, tu en récupères deux et c'est déjà complet. Tac, on vend tout comme ça. Voilà, voilà. Notre objectif, c'est d'avoir les 1200 pour se procurer un petit nouveau sac. Vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais farmer un petit peu de mon côté histoire de récupérer les 1200 pièces nécessaires. Et on se retrouve tout de suite du coup. A tout de suite. Oh, les amis ! Attendez, je vous montre juste ça vite fait. Je suis tombé sur un truc unique. Donc, il y a des niveaux de rareté en fait. J'étais dans une zone où, regardez ici, il y a plusieurs trucs. Et là, ça veut dire que c'est 2% de chance d'avoir un truc unique. C'est bon ça ! Et franchement, ça va nous rapporter pas mal ce qu'on va débloquer là. Regardez les amis, on va directement voir ce que ça nous rapporte. Hop ! Yes ! Yes ! Hop ! Waouh ! 760 pièces, ça m'a donné ! Une tuerie ! En même temps, 2% de chance. Je suis tombé sur le trou le plus rare qu'on pouvait tomber au tout début. On va pouvoir upgrader ça. On va acheter le sac à 1200. Au moins, on sera tranquille pendant un petit moment. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir me racheter aussi un familier. Bien évidemment, c'est important autant que je remplisse mon équipe. Alors, familier, familier. Hop ! Je peux même en acheter 2 directement. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Un Red Dog basique. On a le chien violet, on a le chien rouge. 15% de chance de l'avoir. On avait. Alors maintenant, on a quoi ? On a le gris qui, lui, ne doit pas être incroyable. Celui-là, ouais, 20% de chance. Rien de foufou. Hop ! On va directement se les équiper. Ils vont bien nous booster ceux-là. Hop ! Et hop ! Voilà, il nous manque encore un petit familier. On récupérera Rapidoz. Dans tous les cas, je dois récupérer mes trucs ici. Donc ça ira plutôt vite. Let's go, let's go. Je vais m'empresser d'aller chercher tout ça. Elle est sympa, cette map. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu si vous y jouez ou pas. Ça me ferait plaisir de savoir. Là, machin. On met ça. Nickel. Donc il y a plusieurs niveaux de rareté. Là, je crois que c'est un truc vert. Tout simple. Je récupère ça. Ici, c'est basique. Ce n'est pas très intéressant. Il faut chercher les trous vraiment très intéressants. Je récupère ici. Non, ça, ce n'est pas intéressant. On récupère là. C'est très satisfaisant d'aller récupérer nos petites trouvailles. Yeah ! Pas bleu, c'est rare. Mais là, c'est comme les gendarmes un petit peu dans Forteit. C'est ça, plus ou moins le niveau de rareté. Wow ! 838 pièces ! Ah ouais, sérieux ? Oh là 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 ! Quel dinguerie ! Peut-être acheter bientôt un truc ? Non ? Bon, si dans tous les cas, j'achèterais un familier. Ça, ce n'est pas un souci. Mais par exemple, dans les drills ici, c'est 2500 que j'ai passé. Mais dans les détecteurs, 2400 aussi. C'est un petit peu cheros quand même. Encore un instant, je suis loin du compte. On pourra bientôt s'acheter un autre familier. Donc, c'est quoi ? Quitte à avoir 4 sur 4, il m'en manque un. Autant en avoir un à 1200. Donc, je vais m'empresser d'aller récupérer mes autres petits trucs. Ça, je vais mettre. C'est pas mal. Je récupère mon butin ici. Je vais en mettre un là. Tant qu'à faire, on va en sa bosse dure comme ça. Et il y a des zones aussi. Je ne vous ai pas montré. Mais regardez par exemple, ici, il y a Canyon. Il faut 30 000 pièces. Il y a là-bas un autre truc. C'est 10 000 pièces, je crois. Donc, à mon avis, la première zone, c'est 10 000 pièces. Celle-là, je ne sais pas trop cette découverte. À 10 000 pièces pour la Red Security. Waouh ! Du épique. Nice. Hop. On revend tout ça. Yes, j'ai eu de l'obsidienne dans le lot et tout. Donc, 1200. On peut maintenant s'acheter un nouveau familier. C'est parti, les petits amis. Et on verra avec les j'aime ce que ça vaut. Hop. Allez, c'est parti. On s'en achète un à 1200. Waouh ! Un Purple Kitty. Donc, c'est des petits chats, là, cette fois-ci. Ah, mince. J'ai eu le moins rare de tous. Ah, c'est dommage. Ici, par contre, j'ai envie de voir la différence entre un familier j'aime et un familier de pièces. 10% de chance, quand même. Eh, ça va. Je n'ai pas trop de malchance. Là, j'ai un bon karma, je trouve, pour l'instant. Alors, voyons voir la différence. Purple Kitty, qui est un à 1200. Bah, lui, par exemple, comme il est level 1, je n'ai pas l'impression qu'il soit forcément meilleur. Je ne comprends pas trop. Attendez. En quoi il est meilleur, celui-là ? Il ne se tombe vraiment pas fou du tout. Je vais retirer peut-être mon dark ici. Et je vais mettre mon Kitty à la place. Ouais, je ne sais pas. Je ne les trouve pas foufous. Et on va mettre l'oiseau. Au moins, ça fait une équipe un petit peu variée. Bon, expliquez-moi dans les commentaires si jamais comment ça marche tout ça. Mais j'avoue être un petit peu perdu. Ouais, bah, bof, bof, c'est à 1200. Après, c'est clair que j'ai eu le moins rare de tous. C'est peut-être pour ça. C'est pas grave. Je vais farmer de mon côté les petits amis. J'essaie de récupérer pas mal de petites choses histoire qu'on puisse faire des petits achats intéressants. Du coup, à tout de suite. J'ai 2500. Donc, on va acheter ensemble un nouveau Drills. Celui à 2500 ici. On se l'achète. Au moins, ça ira vachement plus vite déjà. On regardera un petit peu le temps. On verra ensemble combien de temps ça prend maintenant pour tout simplement trouver des petits trésors, des petits joyaux. Déjà récupérer certains de mes trucs. Voilà. Ah, ça, c'était un truc rare. Voilà, directement, bim. Ça m'enrichit de ouf. Et ça me rapporte quand même pas mal d'argent. Donc, on va finir par... Ah, vous inquiétez pas. Le temps que ça prend maintenant avec mes nouveaux Drills. Ça, voilà, voilà. Par exemple, si je mets ça, ça prend... Ça va sûrement un peu plus vite. Non, je vois pas trop la différence. Bon, en tout cas, c'est mieux. Voilà, c'est mieux par rapport à avant, logiquement. Je vois pas pourquoi j'aurais acheté ça, sinon. Bon, les petits amis, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai farmé un petit moment. Et en plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté aussi un petit peu de pièces. Histoire qu'on ait un peu plus d'argent au début. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très très long. Je vais premièrement ouvrir la première zone avec vous qui est la zone de là-bas. Au moins, on découvre la zone. Et avec l'argent qui me restera, on verra si on peut se faire quelques petits kifs et tout, s'acheter quelques petites choses intéressantes. Donc, je vais pas remettre de machine ici, mais plutôt regarder ce que vaut la première zone. Du coup, salut mon frérot. Oui, je débloque la porte. Et nous avons accès au mode, au monde plutôt, qui s'appelle Red Security Gate. Waouh ! Il y a un coffre là-bas. Ça, ça sent bon, ça ! Un coffre qui nous donne 3000 pièces. Nice ! J'ai trouvé un trésor légendaire, les amis. C'est parti. Yeah ! 3000 pièces, ça fait grave plaisir, ça ! Et nous avons accès à un nouveau cristal où c'est 3000 pièces. Bah, écoutez, on va s'en acheter un pour voir là s'il y a une différence ou pas. Le cristal est très joli. Nous avons une souris bleue. Blue's Quick, 20% de chance, on avait de l'avoir. Donc, c'est l'un des plus mauvais. Mais bon, écoutez, à mon avis, il est bien mieux. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre la différence. Plus 15, 60 secondes. Plus 35 secondes. J'ai l'impression qu'ils sont tous pareils, en fait, et qu'il faut juste les level up pour qu'ils soient meilleurs. Je vais peut-être virer le Red Dog ici. Hop ! Et on va mettre à la place le Blue's Quick. Ah, qu'il me reste d'argent. Je vais voir si je peux pas acheter de meilleur équipement. Maintenant, nous allons... Oh ! Hé, hé, hé ! C'est moi qui ai mis le mien, je pense. Nous allons aller au magasin et voir ce qu'on peut avoir de mieux. Peut-être un nouveau sac. C'est vrai qu'un sac, ça me ferait pas de mal, tu vois. Bon, ou alors, non, 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 un truc qu'on n'a pas encore changé, c'est le détecteur. J'achète celui-là à 2400. Et je regarde s'il y a que les 5000 qui me restent. J'ai assez pour un meilleur sac. Alors, attention, 4500. Bah, c'est parfait. Voilà, voilà. Maintenant, les petits, gardez ça. Yeah ! C'est super rare. Lorsqu'on vient de récupérer, c'est quand même un niveau épique, ce qui n'est pas dégueu. Alors, hop ! Voilà, c'est full. Hop, je revends tout ça. Bim, bim, bim. 454 pièces. Ça fait plaisir. On est là. Je récupère avec vous, hop, mes petits trucs ici, tranquillement. Écoutez, les amis, je pense qu'on a fait une bonne petite découverte. Attends, peut-être juste tester vite fait notre nouveau détecteur pour voir si, effectivement, il trouve plus facilement ou pas. J'imagine qu'il a un champ de vision plus gros ou alors peut-être que quand on a de meilleurs trucs, ça trouve des trucs plus rares. Et je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est le cas. Hop, encore un rare ici. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien, oh, j'aime bien ce nouveau détecteur. Il est pas mal du tout. Et allez, pour le kiff, pour les petits kiff, hop, on récupère les joyaux ensemble. Ici aussi, de l'énergie. Ça fait plaisir. Hop là, on remet directement. On n'a pas de temps à perdre. On récupère aussi, ici, également. What the fuck ? Un truc unique. Ça, ça va nous donner beaucoup, 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 beaucoup d'argent, je pense. On récupère ça. On récupère ça également. On vend tout ça. Et tout ça, ça nous rapporte combien ? Oh, 1000 pièces. Pas mal du tout, ça fait monter à 17 sur 25 directement. Et ça, tu vois, ça fait plaisir. J'avoue que la zone, puis c'est un nouveau détecteur, ça nous met bien quand même. Il y a moyen de récupérer pas mal de petites choses super intéressantes. Hop, je revends du coup ce que j'ai là pour qu'on puisse acheter un deuxième familier à 3 minutes qui clôturera l'épisode en beauté, je trouve. Voilà, voilà. On va ajouter un nouveau frérot dans la team. Alors, qui avons-nous, mesdames et messieurs ? Wow, on a un blue golem qui fait la tronche. Eh bien, écoutez, hop, on va le mettre dans notre petite équipe. Ah, lui, tu vois, il est meilleur. Là, le niveau 1, il est à plus 20. Donc, je vais pouvoir jarter un basique, genre, par exemple, celui-là. Et nous allons mettre, tac, voilà. Ça, ça fait plaisir. On a une bonne petite team avec nous. Eh bien, les amis, nous allons nous laisser ici pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ou pas, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Mettez le petit pouce bleu si vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ici grâce au logo si ce n'est pas déjà fait. Ou même, checker deux de mes autres vidéos Roblox si vous avez encore un petit peu de temps à tuer et à m'accorder. Bref, c'était votre fritage. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.